Bonjour, c'est Mickaïline Cuny du blog de la vie de Mickaïline. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous du mardi avec la page 99. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne, il faut savoir que la page 99 est la théorie de Ford... Ah, j'ai un trou ! Maddox, voilà ! Éditeur et romancier qui partait du principe que si on lisait la page 99 d'un roman, eh bien on pouvait se faire une idée quant à savoir si le roman allait nous plaire ou pas. Donc aujourd'hui, vous le savez, c'est un livre chouchou, je vous l'ai présenté plein de fois sous différentes coutures. Il s'agit du tatouage, du tatoueur d'Auschwitz. Décidément, aujourd'hui je me affouille encore. C'est la fatigue ! Je crois que le slow life me fatigue, voire plus. Non, il faut dire qu'en ce moment je n'arrête pas. Donc en fait, la page 99, c'est tout simplement un début de chapitre. C'est le chapitre 8, en fait, du livre. Là, les Léons travaillent à toute heure du jour et de la nuit à mesure que les Allemands envahissent villes et villages qu'ils vident de leurs habitants juifs. Ceux de France, de Belgique, de Yougoslavie, d'Italie, de Moravie, de Grèce et de Norvège viennent rejoindre les détenus déjà arrivés d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne et de Slovaquie. À Auschwitz, ils tatouent les malheureux qui ont été sélectionnés par l'équipe médicale. Ceux qui sont jugés aptes au travail sont emmenés jusqu'à Birkenau. Ceux qui évitent à Léle et Léon un aller-retour de 8 km entre Birkenau et Auschwitz. Avec l'arrivée de tous ces convois, Léle finit souvent trop tard pour aller chercher le butin prélevé par les filles dans l'entrepôt du Canada. Et Victor rentre tous les soirs avec la nourriture qu'il a apportée. De temps à autre, quand la file devant lui diminue, Léle demande une pause pour aller aux toilettes et gagne en toute hâte le Canada. La réserve de pierres précieuses, de bijoux et d'argent sous son matelas s'accroît. Le jour a fait place à la nuit, mais les hommes continuent à se mettre en rang devant les tables de Léle et Léon. Ils ont franchi la sélection pour cette fois. Ils ne mourront pas tout de suite. Léle travaille machinalement. Il prend le bout de papier, tatoue le bras qu'on lui tend. Allez-y, au suivant. Voilà. A vous de vous faire votre propre idée. Est-ce que vous aimeriez lire le tatoueur de Suisse ou pas ? Je vous dis à mardi prochain pour un nouveau rendez-vous de la page 99. Bye bye !